Marie-Bénédicte Allaire, bonjour. Bonjour Bernard. Comme chaque année, c'est la grande messe du PS qui se retrouve ce week-end à La Rochelle pour l'université d'été. Mais quels sont les vrais enjeux cette année, alors que pour la première fois depuis dix ans, le PS est au pouvoir ? Vous savez que cette université d'été, à l'origine, c'est un lieu de formation pour les militants de base, d'où son nom. C'est là qu'ils peuvent côtoyer, voire interpeller les dirigeants de leur parti au cours d'ateliers. C'est encore là qu'en fonction des échéances, élections, congrès, se nouent ou se dénouent les alliances, se donnent à voir les trahisons, les réconciliations. À La Rochelle, souvent, le parti socialiste se met en scène. Et l'an passé, de ce point de vue, on avait été gâté, puisque tous les concurrents à la primaire s'étaient jaugés. François Hollande alors avait compris, au vu de l'accueil reçu, qu'il était en bonne voie pour l'emporter à la primaire. Alors cette année, évidemment, il ne sera pas là. Le président de la République, il ne se mêle pas officiellement de la vie de son parti. Et puis, on va vivre deux années sans échéance électorale, même si le PS est traversé par des débats sur l'Europe, sur la sécurité. Bon, il ne devrait pas y avoir de grand happening. D'ailleurs, La Rochelle a failli être annulée cette année, après l'amroglio des législatives perdues par Ségolène Royal. Mais bon, ça aurait été une catastrophe économique pour la ville. Et puis, les militants en auraient été de leur poche, parce que tout était déjà réservé. Alors, on en parlait hier avec Arlène Désir. La vraie question cette année à La Rochelle, c'est est-ce que Martine Aubry passe la main ou pas ? Plus on avance, plus elle va dans cette direction. Mais on ne s'attend pas à ce qu'elle annonce catégoriquement ce week-end. Elle a tout fait jusqu'alors pour qu'on pense qu'elle n'était pas totalement sûre de partir. Cela dit, ce pourcentage d'incertitude, il est de plus en plus faible. Mais enfin, son attitude, elle a eu pour conséquence de décourager les vocations pour sa succession. C'est peut-être ce qu'elle recherchait, Martine Aubry. Parce qu'elle veut maîtriser le processus jusqu'au bout. Le successeur, il devra avoir son plein accord. C'est sans doute la raison pour laquelle cette année, c'est calme-plat chez les socialistes, beau temps belle-mère. Et qui voudrait-elle éventuellement comme successeur, Mme Aubry ? Elle entretient le mystère. Même les deux prétendants déclarés ne le savent pas eux-mêmes. Arlem Désir, vous le disiez hier sur RTL. Et puis Jean-Christophe Cambadélis, longtemps un des lieutenants de DSK. Ça, c'est ceux qui sont déclarés. Après, on a évoqué d'autres noms, soit des vieux briscards du parti, soit un renouvellement générationnel. Mais personne ne s'impose. Et en réalité, ce sera sans doute plutôt, non pas un premier secrétaire pour assurer la relève. François Hollande, comme François Mitterrand, ont été une décennie durant la tête du PS. Mais un patron de transition. Avant l'été, Jean-Marc Ayrault et Martine Aubry se sont mis d'accord. Pour le Congrès, ils déposeront un texte d'orientation commun. Les ministres, les personnalités éminentes du PS le signeront. Même si la gauche du parti dépose sa propre motion. Du coup, le camp majoritaire sera très large. Et le futur premier secrétaire en sera issu. Le PS, on le disait, est au pouvoir après dix ans d'opposition. Et il voudrait gouverner dans la durée. Pas question de rééditer au prochain Congrès les divisions de Rennes dans les années 90 entre héritiers du Mitterrandisme ou de Reims il y a quatre.